Bonjour ou bonsoir, avez-vous tendance à être dans la victimisation? Ou alors vous connaissez peut-être une personne qui aime bien être dans la victimisation, oh je souffre, ça m'est tombé sur la tête, je n'y peux rien, j'ai la malchance, comme certaines personnes disent. Ou alors je n'avais pas le choix, il fallait absolument que je fasse cette mauvaise chose, je n'avais pas le choix. Alors, j'ai compris une chose, Jésus-Christ, quand on dit qu'il est venu nous justifier, en fait on parle de l'homme, mais on ne parle pas du péché. Jésus-Christ est venu justifier le pécheur, mais il n'est pas venu justifier le péché. Alors, lorsque nous avons tendance à justifier ce qui est mal, nous sommes hors de la course, nous ne sommes pas dans Jésus, nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas dans le Christ, mais nous sommes dans l'antichrist. Faisons donc très attention, il ne faut pas justifier le mal, parce que Jésus-Christ est mort non pas pour justifier le mal, donc le péché, mais pour te justifier toi et moi. Il fait bien la différence entre le pécheur qu'il aime et le péché qu'il déteste. Alors, arrête de justifier le péché. Ne dis plus, oui c'était juste, bon alors c'est pas trop bien, mais quand même il fallait, il n'y a pas de quand même. S'il y avait un quand même, le Père n'aurait pas sacrifié son fils unique, Christ. Ce qui veut dire que la sainteté de Dieu est très 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 chère. Il y tient au point que son fils a dû mourir. Ne justifiant pas le péché, mais sachant qu'en tant que pécheur, nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus. Vous êtes bénis.